Bonjour les grandes gueules. Dernier ouvrage, l'homme qui pleure de rire, chez Grasset. Mon cher Frédéric, comment ça se passe vous au quotidien ? Qu'est-ce que ça a changé ce confinement ? Pas énormément parce que les écrivains, vous savez, on est des confinés volontaires. Donc je suis enfermé en train de travailler. C'est quand même différent dans la mesure où j'ai trois enfants, une fille de 20 ans qui est en train de devenir dingue parce qu'on lui vole sa jeunesse et un bébé d'un an et une fille de 4 ans qui exigent une attention constante. Donc moi, je fais partie des gens qui ont plutôt hâte qu'on nous rende notre liberté. Est-ce que je peux réagir à ce que vient de dire ? Bien sûr, à ce que disait Nathalie à l'instant. Oui, bien sûr, allez-y. Je respecte évidemment son point de vue, mais je suis absolument totalement à l'opposé. Moi, je ne comprends pas cette soumission des citoyens qui ont obéi aussi docile, mais oui. Écoutez, il y a quelques années, j'ai publié un livre qui s'appelle Une vie s'enfin, dont le héros est un hypochondriaque qui ne veut pas mourir. Alors il fait le tour du monde, il voit plein de médecins, de scientifiques, un peu le genre d'urluberlu qu'on voit partout en ce moment dans les médias. Et donc, la conclusion du livre, c'était de dire que si on n'accepte pas l'idée qu'on peut mourir, on ne peut pas vivre. La vie est impossible avec d'être peur de mourir. En voulant se protéger de la mort, en réalité, on supprime la vie en ce moment. Cette trouille nous empêche de vivre. Alors moi, je pense qu'on l'a fait pendant deux mois. C'était très utile, c'était très bien. On a sauvé beaucoup de vies. Et on remercie évidemment le personnel soignant. Tout ça, d'accord, j'ai applaudi tous les soirs à 20h. Mais maintenant, ça fait deux mois, c'est plus qu'au Moyen-Âge, les gars. Au Moyen-Âge, c'était 40 jours, on en est à 50. Il faut exiger de récupérer toutes nos libertés le plus tôt possible. Vous avez vu toutes les contraintes qu'il y aura autour de la récupération de nos vies aussi, Frédéric. Le 11 mai, ce n'est pas vraiment le retour de la vie. Les bars, les restos, les hôtels, le cinéma, le voyage. Ce sera un régime de semi-liberté, Frédéric. Alors moi, je vous dis mon avis. Ça ne concerne que moi, ça n'engage que moi. Je ne suis pas homme politique, je suis juste un citoyen comme les autres. Mais pour moi, le prix à payer est trop cher pour cette maladie. Je prends un exemple. Quand il y a eu des terroristes qui ont descendu tout le monde au Bataclan et qui ont attaqué les terrasses des cafés, qu'est-ce qui s'est passé ? On a continué à vivre comme avant. On n'a pas arrêté d'aller aux terrasses des cafés. Pourquoi est-ce qu'un virus obtient plus de résultats que des terroristes assassins ? Il y a un moment, il faut prendre conscience de ce qu'on est en train de faire. Tout le monde partout en France. Frédéric, on a continué. C'était même un acte d'héroïsme d'aller dans les terrasses du 11e arrondissement. Frédéric, vous avez raison. Moi, j'ai l'impression que comme il y avait le politiquement correct, il y a le sanitairement correct. Et aujourd'hui, personne n'ose plus s'opposer à la parole sanitaire. Et d'ailleurs, c'est très marrant que les jeunes, on est en mai, ce n'est pas l'anniversaire de mai 68, mais c'est mai quand même, c'est le printemps. C'est très intéressant de voir que les gamins ne sont pas du tout dans une revendication de liberté et obéissent de façon mieux que les adultes qui seraient plutôt plus révoltés et plus rebelles. Oui, parce que nous, on est des boomers. Nous, on est des boomers. On a été très gâtés. On n'a pas eu de guerre. On est arrivés après la guerre, après 68. Et nous, on a eu la liberté dans les années 80, 90 et 2000. Et là, maintenant, on voit une jeunesse. Et puis, une majorité de Français qui acceptent ce pouvoir médical. On vous dit de rester chez vous. C'est très bien. On l'a fait pendant deux mois. On a applaudi. OK, maintenant, moi, je dis stop. Je dis qu'il faut exiger notre liberté. Il faut qu'il y ait des gens qui le disent. Parce que le prix à payer est trop cher. C'est la fin de la culture, du cinéma, des concerts, du théâtre, du football, du rugby, des festivals, de la fête, des bars, des terrasses, des discothèques. Non, mais attendez. Vous ne pourriez pas que c'est un peu cher payé pour une pneumonie ? Frédéric, vous avez entendu ce que disent les professeurs de médecine. Il ne faut pas renvoyer du monde aussi dans les services de réa et aux urgences. Il est là, le risque ? Ça, je pense que si vous voulez, le risque d'attraper des maladies, il existe de toute façon. Et puis même, il existe, si vous traversez la rue sans regarder, il existe toujours. Vivre, c'est risquer la mort. C'est comme ça, tous les jours. Il faut l'accepter. Après, moi, je ne dis pas qu'il ne faut pas mettre des masques, qu'il ne faut pas mettre des gants. Vous en mettrez ? Bien sûr, oui, oui, pas de problème. Mais ne supprimons pas toute notre civilisation pour une pneumonie. Non, ça, je crois que là, pour le coup, en tout cas, discutons-en. Discutons-en. Parce que pour l'instant, on est juste en train de se discuter pour savoir si on doit mettre des masques ou prendre tel ou tel médicament. Mais mettons plutôt en balance la lutte contre cette maladie et en face, la sauvegarde de notre culture et de notre façon de vivre, de notre art de vivre. Alors, Frédéric, deux réflexions rapides. Joël Dagosseri, Johnny Blanc, Joël. Oui, réflexion rapide. Juste de dire qu'effectivement, juste réouvrir le travail, parce que c'est ce qui se passe en vrai, le 11 mai, si on repart, c'est réouvrir le travail sans réouvrir un minimum de vie. Il ne faut pas croire que la productivité va être vraiment à son top si on ne vit pas à côté. Il faut comprendre que psychologiquement aussi, l'être humain ne se lève pas que pour aller au travail, rentrer, manger. Là, il y aura un réel problème au niveau de la motivation et de la productivité. Donc, c'est ce que je voulais pour rejoindre ce que disait Frédéric. Johnny Blanc, fromager. Là, on est dans un état de paranoïa qui est paternaliste, qui est organisé par le pouvoir. C'est mondial. Ce n'est pas qu'en France. Donc, c'est partout pareil. Je pense que l'être humain n'accepte plus le moindre risque pour sa santé. Bon, c'est une nouveauté. Ça, j'en avais parlé dans ce livre il y a quelques années. Maintenant, c'est devenu planétaire. Alors, d'accord, mais réfléchissons quand même à ce que c'est qu'être un être humain. Un être humain, c'est un être social. Il a besoin aussi de se cultiver, de sortir. Voilà. Et puis, je voudrais citer le grand Étienne Dao. Le grand poète Étienne Dao qui a dit « Je vais encore sortir ce soir, mais je le regretterai peut-être. » Eh bien, sortir et le regretter, c'est ça, être un être humain. Peut-être qu'il y a le risque de le regretter, mais on doit sortir. Merci Frédéric. Frédéric Baïbédé, écrivain, réalisateur. Réflexions sur ce confinement et l'après-confinement. Le dernier livre « L'homme qui pleure de rire » chez Grasset. Merci Frédéric. A bientôt sur RMC dans les Gigi.